Musique Bonjour, bienvenue dans l'émission Musique Entre le Lino, l'émission qui vous donne le goût de suivre des clips en 4K. Aujourd'hui, oui, je reçois pour vous, pour moi c'est une déesse, la reine en donnera beaucoup de noms, mais le nom c'est Leslie Velma. Oui, elle est venue dans cette émission, pas pour la première fois, mais en interview, oui, on va parler en long et en large avec elle. Mais avant cela, je vous invite d'aller voter votre artiste. Faites de lui le top 1 dans la rubrique que vous connaissez. Top 5, c'est pour vous. Partez et votez. Musique Ah, la vie ! Ok, manger et vescoer a travaillant, comme ça décrit, La vie, c'est un combat dit tous les jours, un combat de tout temps. La vie n'a pas passé, la vie n'a pas passé avec mes frères. Beke lagui, 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 lagui. Musique Okoye, bapa, sitelo, kolai, kambo, denge, koyelanga. Kalana komiko, tunakata, kotuna bato, nani okoyano langa. Musique 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 C'est à cause duворque ici et les âmes des pêl interfering Je te fais beaucoup avec ce ni d'impact puis après on vous commande l'importance 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 Ce qui produit things çaemagne Chers amis, annoncez, oui, je devais recevoir pour vous Leslie Velma. Oui, elle est là. Elle n'est plus à présenter parce que quand tu veux danser nos autos, c'est elle qui fait danser les gens nos autos. Oui, aujourd'hui elle est là. Elle n'est plus à présenter. Bonjour Leslie Velma. Bonjour Fred. Ah, il y a longtemps, hein ? Oui, très longtemps, tu as raison. Vraiment, j'ai attendu votre venue dans cette émission. Bien sûr que vous êtes déjà passés dans Mésique Antoline avec l'interview réalisée. À distance, oui. À distance, oui. Il y a eu même des coucous depuis dans l'avion, mais aïe 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 aïe. Mais aujourd'hui, ça fait plaisir de vous recevoir ici. Chers amis, Leslie Velma n'est plus à présenter. Italo-congolaise, elle fait du zouk, ce qu'on appelle afro-zouk. Ce qu'on a cité, ça c'est ton problème. Elle fait aussi afro-bit, sans oublier pop. Mais dans le zouk, elle cartonne. Ici, elle nous a mené ce qu'on appelle sungi-sungi. Nous allons parler en long et en large dans ça. Mais avant cela, j'aimerais que Leslie me parle un peu d'elle. Ok, en deux mots, Leslie, c'est une artiste, comme tu as dit toi-même, une artiste italo-congolaise, qui habite en Europe. Mais je suis fréquent ici, au Congo. Tu fais les couines d'Afoutuka. C'est un peu ça. Eh bien, on n'oublie pas ses racines. Vraiment. Quand on a le temps, on y est. Donc, je fais l'afro-zouk, comme tu as dit, mais actuellement, on suit un peu la tendance. Aujourd'hui, oui. Oui. Donc, je fais un peu de tout, quoi. Tout style. Oui, ok. Mais on avait été début en 2011. C'est l'année que moi aussi, je rentre au pays. Donc, 2011, vous commencez votre carrière carrément professionnelle. Dites-moi, comment c'était ? Oh, bien, c'était génial. Au départ, j'ai écrit un texte. J'ai remis un artiste de chez nous, mais de pointe non, pas de Brazzaville. Mais de chez nous seulement, du Congo. Oui, du Congo. Alors, lui me dit, mais pourquoi on ne peut pas faire ça deux ? Donc, du coup, tu as fait le premier clip ensemble. Donc, comme je suis un peu légèrement parolienne, j'écris aussi. Et donc, là, il m'a dit, non, il faut faire ça. On va faire ça ensemble, quoi. Et voilà, c'était le premier titre. C'était tout pour moi. Et après... On vous a vu en Futuring, cite mon quel est nom. Oui, et après, j'ai sorti un titre solo. Et j'ai fait aussi pas mal de feats avec Mixto, l'artiste BG One, Barry, l'artiste Barry qui réside actuellement aussi à Paris. Et donc, dans mon album, déjà, la diversité, qui est toujours téléchargeable. Donc, cet album-là, je l'ai dédiée, en fait, j'ai fait que des collaborations avec des voix masculines, quoi. OK. Voilà. Aujourd'hui, si on veut naviguer sur YouTube, on compte des nombreux clips. Exactement. Dites-moi, parmi les premiers... On ne rigole pas. Le premier que tu as déjà réalisé, parle-moi de ça. Moi, j'ai des titres ici, hein, mais moi, je veux que tu me parles de ton premier clip. Mon premier clip, le clip, c'est tout pour moi, avec Skouni Berl. Après, si tu me demandes peut-être quel est mon clip préféré... Tu ne nous diras pas, façon, façon, après. Ça nous en est pensé. Moi, c'est là, tu étais carrément, tu étais carrément à la plage. Sérieux ? Moi, j'ai plein avec ce clip. Mais oui, c'est ça, exactement, Talib. J'aime bien, j'aime bien ce clip. Il est simple, il est beau. Et la plage. En plus, ce n'est pas à notre plage. J'ai trop aimé, c'est la plage de Lomé. OK. J'ai trop adoré. Tu vois, moi, je me disais même que c'était à Pointe-Noire. Non, ce n'était pas à Pointe-Noire. Vous voyez ? Je sais que nous, on est à l'océan Atlantique, oui, mais ça, j'ai fait ça quand j'ai fait le tour média au Togo. Et donc, j'ai en profité, j'ai dit, ah, c'est une belle plage. Parmi ces clips, nous avons ici vu un featuring avec une jeune demoiselle qui est en train de cartonner aussi en ce moment. Parle-moi un peu de ce titre-là. Yambongonanga. Yambongonanga. Pourquoi tu dis ça dans cette chanson-là ? Yambongonanga. En fait, le titre, il n'y a pas que moi, le titre, on l'a décidé ensemble au studio même. C'est parce que tu avais beaucoup d'argent ? Non, pas à cause de ça. Ou bien, tu en voulais un peu trop ? Non, non. Donne-moi une idée. Il y a eu quand même des internautes qui étaient là derrière, pour dire, par exemple, les Stiffelman. Moi, je n'ai pas l'argent, mais je ne dis pas que je suis pauvre aussi, parce que je ne paierai jamais les billets à chaque fois, à chaque fois. Mais j'ai le peu que, disons, la nature m'a réservée. Et donc, avec ça, en fait, les gens commençaient à me critiquer, mais dans une autre manière, en fait. C'est comme si, moi, l'argent que j'ai, j'ai gaspillé l'argent et tout. Même si je perds les billets, même si je fais ça, c'est mon argent. Et même si je veux mettre une association... Tu fais du peu de la Foutouka, on dit ça, c'est du gaspillage. J'ai une association que je suis en train de mettre, que j'ai déjà commencé. Et elle met le siège à point noir. Et donc, c'est ça que j'aide les femmes veuves, en fait. Les femmes veuves et les orphelins. Déjà, pour leur, c'était ça l'idée. Et moi, j'accompagne et j'aide aussi quand je peux. Et donc, du coup, ce n'est pas que seulement... Peut-être que j'achète des caisses... Et à Mbogonangaï, il voulait simplement dire que c'est ton argent et que tu pouvais donner aux gens qui en avaient besoin. Justement, je ne jette pas. Welsia vous a accompagné dans cette chose. Oui, mais Welsia aussi, elle a accompagné pour dire, oui, menazolatana, Mbogonangaï. J'achète mes cabelos avec mon argent. Je la salue, la Welsia. Je n'attends pas d'un mec. En fait, c'était ça aussi. C'est pour encourager les femmes qui attendent toujours. Les femmes battantes comme... Non, les femmes qui attendent, ce n'est pas trop bien. Ce n'est pas bien, non. Il faut encourager les femmes battantes. Non, les femmes battantes, voilà. Comme je devais saluer une là, une femme battante, elle aussi, elle n'attend pas qu'on puisse la donner. Oui, donc, elle, c'est mère Weno depuis Incombo. Nous allons continuer toujours dans les clips. Vous êtes dans le monde du clip, hein. Nous, on a saisi l'un des clips qui m'a plus marqué. D'accord. Quand je regarde ce clip, je me dis, mais Leslie vit en Europe. Mais pourquoi avoir l'idée de venir parler de nos traditions ? Quand tu dis, comme tu le sais faire, ça veut dire que cette personne-là n'est pas en France, dans un appartement, bien, mais non. Tu dis même sous l'étoile. Ah, parle-moi un peu de ça. L'idée est venue d'où d'abord, d'écrire cette chanson, comme tu le sais, et de venir faire ce clip-là, dans mon... Namococo, non, c'est pas ça, Karof. Style Namococo. Comme tu sais faire. Oui. Oui, comme la phrase, comme tu sais faire, comme tu sais le faire, c'est juste valider... Un mec du Congo. Même en Europe, où les insultants, tu peux trouver quelqu'un qui ne sait pas faire, mais moi, je ne parlais pas de l'autre sens, là. OK. Moi, en fait, là, j'encourage les mecs des Népas. Donc, moi, je les encourage, il ne faut plus toucher les substances nocives, en fait, c'est la drogue en émode. Parce que si tu entends les textes, je dis, bien, on m'a dit que tu prends même le tramadol. Oui. Ça, on est contre. C'est pas bon. On est contre ça, il faut être bio. Voilà le clip, je l'ai fait, je l'ai tourné bio. Bio, oui. Dans les arbres, je crois, je me rappelle, dans un jardin. Sauf sur les temps, là, parce que là-bas, tu es tombé. Ah là, là, je ne pouvais pas. Donc, oui, il paraît que lui, il fait ça bien, même sur les tolles, je ne sais pas, mais je veux que tu fasses ça naturellement. C'était ça, le message, en fait. D'accord. Et l'idée est venue d'où d'écrire cette chanson ? C'est l'inspire que j'ai eu la nuit. Ah, d'accord. Mais non, après, on a développé avec mon ingénieur de son, au 6 jours, avec mon technicien, le titre. Voilà, le titre, je le savais déjà, mais car au moins 10 ans pour le reflet et autres, on a décidé ensemble avec le beatmaker. Comme tu sais le faire. J'aimerais que tu puisses dire un mot avant qu'on puisse suivre ce beau clip. Ta cam est là. D'accord. Comme tu sais le faire. Dis un mot. Alors, bon, je vous invite à écouter vraiment, à regarder même le clip et vous comprenez le message. Ce n'est pas seulement la bêtise, entre parenthèses, parce que vous savez que ce n'est pas bien de dire que moi, je suis fort là, vraiment fort. Mais non, il faut être naturel, parce que la belle nature nous a donné aussi, disons, le pouvoir là. Donc, voilà. En fait, comme tu sais faire, je crois qu'il n'y a que ça que je peux dire. Mais restez toujours là, écoutez bien le message. J'invoque tous les mecs en particulier. Chers amis, je pense que la majorité a dansé et ont fait bouger comme ils savent bien le faire. Comme a dit Leslie, ici, moi aussi j'ai dansé, Naïm Nagarosa, Karof de Beaux-Arts, il ne faut pas mettre les mangagas dans l'amour. Leslie, ce qu'on a aimé dans cette chanson, vous avez chanté dans votre langue. Tout à fait, oui. Oui, c'est différent des autres. Oui, c'était quelle langue ? Ah, c'était la langue teke. Teke, oui, parce que moi j'écoute un peu quelques mots là-bas, tu sais, j'ai grandi à travers les parents, teke, Mochi, Larry, tout ça. Donc, on est des vrais Kongolais. Mais continuez comme ça à valoriser nos langues, c'est important. Votre visite ici, à Brazza, a été combinée avec un concert. Oui, Mboka et Lenghi. Tout à fait. Parle-moi de ça. Donc, j'ai fait ma prestation, sauf que j'étais l'unique fille parmi les mecs, mais parfois c'est quand même un honneur. Nous allons suivre l'extrait dans cette émission. Oui, c'était l'honneur que vous soyez choisie l'unique femme. Et donc, du coup, j'étais très, très ravie. Donc, j'ai presté un festival Mboka et Lenghi au Palais de Congress et c'était super, c'était super génial. On m'a accueilli comme ce dos aussi. Et je ne sais pas moi, qu'est-ce que je veux dire ? Non, mais c'était bien, c'était bien. On m'a dit que j'ai bien donné, j'ai bien, on est moi, j'ai assuré. J'ai assuré. Chers amis, suivez d'abord cette partie que Karof m'a remise. Donc, pour vous, ceux qui ont raté, d'aller suivre en live Leslie Fenma, ce jour-là. Bozo Bilili. Ça fait dix ans qu'elle n'est jamais revenue au pays. Est-ce qu'on peut l'accueillir comme il faut ? Mesdames et messieurs, on accueille celle qu'on appelle Leslie Fenma. Est-ce qu'on va qu'elle n'est pas elle ? Dix ans qu'elle n'a pas vu son pays. Elle est revenue. Chers amis, vous avez vu Mboka et Lengui avec Leslie Fenma. Prestation Nae. Elle est là. Elle cartonne toujours comme ça. Côté danse, côté chant. C'est elle. Je vais continuer avec vous cette fois-ci avec ce son, avec ce clip tant attendu des Congolais. C'est ce qui vous amène ici dans l'émission musicale entre les lignes, non ? Moi, je connais le titre parce que ça fait mal souvent quand on le dit entre nous. Ah, quitte-la, toi tu es. Dis-moi, c'est quel titre ? Le titre c'est Songi Songi. Ah, donc, Karof, il y a un Songi Songi, il va rater. L'œil Kwamba dit, lui, il n'est pas Songi Songi. Ah, au moins, lui. Dites-moi, vraiment, Songi Songi, oui, l'idée. L'idée de Songi Songi, en fait, c'est comme le mot le dit aussi, Songi Songi, ça vient du verbe. Au moins, être Songer. Oui, oui. Nous, on en a marre de Songer. Et si on dit Kongosa. Voilà, exactement. Trop de Kongosa. Parfois, c'est bien, mais dans l'ensemble, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien, oui. Je n'aime pas les gens qui sont des Songer, là. Ce n'est pas trop cool. Il faut faire tes trucs à toi, ne regarde pas ce qu'il fait l'autre. Déjà, c'est comme tu dis, les Songi Songi. Songi Songi, tu vois X là-bas, tu es allé déjà dire Z. Donc, ce n'est pas bien. Et ensuite, parler derrière le dos de quelqu'un, ce n'est pas bien. La franchise. Donc, il faut être franc, il faut être sincère et parler en face quand il y a un problème ou un sujet. Vous trouvez soit une solution ensemble. Donc, ce n'est pas trop bien. Surtout, moi, j'ai horreur de ça. Je ne vais pas parler derrière quelqu'un. S'il y a un truc, je dis en face. Et voilà, Songi Songi, c'est surtout ça. Et les gens qui se mêlent, de quoi je me mêle d'abord, d'ailleurs, là ? Pourquoi je te mêle de mes affaires ? C'est un peu ça. Parce que moi, je me suis inspirée. J'ai vu moi aussi, ma vie à moi. Et je pense que les autres gens aussi vont se retrouver. Vous êtes là toujours à faire le congossa, congossa, c'est pas cool. Comme disent les Espagnols, habla mucho, habla... Habla mucho, les Italiens aussi disent, parle trop, non va bene, non va bene. Dévi parlerait quand la personne est d'avant-tête. Vous avez compris ? Ah, ya, ya. Là, on a eu qui m'entend, moi. On continue toujours dans Songi Songi. On vous a vu, vous avez changé de style, quoi. Le clip a été réalisé ici. Par Gigi Record, de point de point de point. Dans ce style-là, on vous voit avec un mécaphone. Vous étiez en train de faire un Songi Songi à la radio ? Non, c'est le contraire. Moi, je voulais en fait prendre un petit air pour moi. Je me suis connectée. Et en fait, j'ai vu une vidéo. Actuellement, c'est des TikToks. C'est des Snapchat, des choses comme ça. Donc, j'ai vu quelqu'un. Le scénario est même là. Donc, je regarde en ordi, quelqu'un qui est en top page. Je me suis dit, ah, bon, c'est ça, en fait. C'est ça, le Songi Songi. C'est quand tu es là. Le clip verra le jour aujourd'hui, même en samedi. Tout à fait. Tu invites tes fans à faire quoi ? Déjà, je les remercie d'abord. Parce que maintenant, ils ne sont plus têtus comme avant. Ils écoutent maintenant. Vraiment. Vraiment. Quand tu dis un mot, quand même. Ils sont là, quand même. Ils sont là, oui, connectés. Ils sont présents. Donc, d'ailleurs, ce qu'ils vont faire là, c'est d'aller se connecter. OK. Actuellement, il y a des millions de Wi-Fi partout. Donnez pas la raison et pas des forfaits. Non, non, non. Donc, c'est connecté. Et surtout quand on est en vacances, là. Oui, tout à fait. Donc, c'est un passe-temps, en fait, pour se distraire un peu. Donc, l'équipe, il est beau. Ils ne seront pas dessus. Dessus, oui. Du travail. Ça aussi, tout à fait. Et donc, qu'il aille d'abord se connecter. Et moi, j'aurais besoin juste un peu de like. Donc, j'aime, là, le pouce bleu. C'est ça qui m'intéresse. Parce que c'est ça qui nous donne la force. Et bien, comment aussi, on accepte les commentaires, que ce soit bien ou mal, je ne sais pas comment, c'est pas grave, peu importe. Parce que ça nous donne aussi la force des critiques et autres. Des bonnes critiques, bien sûr. Et donc, sur les réseaux sociaux, ça sera aussi disponible déjà sur toutes les plateformes. De téléchargement. Oui. Ce soir, c'est le clip. Mais dès demain, ça sera disponible partout. Ceux qui ont des cartes, ils peuvent aller acheter. Si, si. Il faut les encourager d'aller acheter, vraiment. On attend. Mais je ne veux rien. Des fois, quand même, ils envoient des captures. Chez mon manager. Ils envoient aussi à mon équipe. Donc, quand même, ils me font. Poutine. Poutine. Mon tapis fou. Carreux de beaux-arts. Merci. Donc, du coup, c'est ça. C'est des likes là, des j'aime, des comments. Et il faut aussi partager. Ok. Peut-être que ta copine n'a pas vu ou ton copain. Moi, madame, va voir avec les enfants. Sur WhatsApp aussi. Et moi, je l'appelle, elle connaît. C'est ta moitié, c'est normal. Je ne dis pas le nom ici. Mais elle va voir. Je ne voulais pas faire les signes. Maman a Kimi, maman a Vicky. Elle sera connectée. Maintenant, moi, j'aimerais que tu édifies, oui, vous avez parlé des songies, songies. Mais j'aimerais que tu édifies les Congolais qui vont suivre ce beau clip, qui vont écouter, de ne plus faire, d'échanger, avant que nous suivions ce beau clip. Songies, songies. Votre calme est là. D'accord. Je sais que je ne peux pas les changer. C'est difficile, hein, pour changer une personne. Mais peut-être qu'avec ça, je vais apporter un coup de main juste pour leur amélioration. Donc, je peux peut-être les améliorer à changer. Je ne veux pas dire qu'ils changent totalement, je ne sais pas si à 90 degrés ou à 100%, mais au moins. Qu'ils améliorent, en fait, leur comportement, la manière de faire les choses, la manière de parler. Ça aussi, c'est important. Et la sincérité, surtout, en toutes choses, entre amis, d'ailleurs, c'est ça qui renforce quand même dans un couple. Voilà, donc, il faut se parler. Donc, arrêtez de faire des blablabla, les Congossais, derrière les noms des autres. Ce n'est pas trop bien, hein. Parce que quand on apprend après et on devient menteur, c'est ça qui n'est pas bien. Et le mensonge, en toutes choses, ce n'est pas bien, hein. Même avec un enfant, ce n'est pas bien. Voilà, donc, il faut arrêter. Maintenant, là, c'est maintenant ou jamais, hein. On arrête les Congossais. Chers amis, je pense que tout le monde a aimé, a aimé cette chanson. Et que ceux qui aiment faire le songi-songi, le Congo-Sala, comprenant que ce n'est pas bon, ils vont laisser. Leslie Felma nous a simplement édifié, conseillé de laisser. Oui. Si tu veux parler de quelqu'un, viens en face. Lorsque vous avez des problèmes, le bêlant n'en haut. En face, oui. Prenne-toi, c'est-à-dire. Il ne faut pas être lâche, mais non, il n'y a pas la guerre. Il n'y a pas la guerre. Il y a toujours l'amour. Moi, j'ai aimé, j'ai aimé, surtout que c'est ce beau clip. Le clip va rester dans l'émission musicale Entre le Ligne. Chaque samedi, j'aimerais que tu invites les amis, les fans, de venir voter. Oui, c'est ce beau clip pour que ça reste longtemps, longtemps dans la rubrique top 5. Pas de souci, c'est noté. D'accord. Chers amis, venez voter. Moi, j'aimerais qu'elle reste longtemps, oui. Comme vous avez fait avec Onzoto, vous avez fait avec Façon Façon. Cette fois-ci, là, c'est maintenant Songi, Songi. Leslie Felma, moi n'ai pas à Italie, moi n'ai pas à Poto. Là, vous êtes à Brazza, demain, vous allez repartir. Mais j'aimerais qu'avant qu'on se sépare, vous nous parlez des projets d'avenir. Oui, l'album, le clip, la chanson est déjà au top, mais maintenant, les projets d'avenir. On est encore à Brazza. Ok. Jusque ce soir, c'est demain. Demain soir, on n'est plus là. Donc, si quelqu'un veut, même un petit truc qu'on leur a brossé vite fait. Moi, je suis prête, il n'y a pas de souci, je suis là. Donc, directement, il faut contacter le 06 452 4151. Je répète encore, donc 06 452 4151. C'est le numéro, tout de suite, on vous... Et là, on tombe du Omana Diara, où bien c'est vous-même ? C'est mon équipe, c'est ouvert 24h H. Ok. Alors, donc, il y a ça. Ou, comme le temps est petit, mais moi, je suis encore là au Congo. Au Congo, oui. Ça dépend de projet, je peux encore me déplacer, il n'y a pas de souci. On est là pour ça. Et donc, j'ai parlé des collaborations, je suis ouverte. Pour ceux qui veulent des featuring, tu veux faire un duo avec Leslie Feynman, elle est là, profite. Tu seras écouté partout. Je ne te vois pas des gens qui ont fait déjà des featuring ici avec elles, qui sont déjà connues dans le monde. Donc, on continue. Ok. Alors, donc, ça, on a parlé des collaborations. Des showcase, il n'y a pas de problème aussi. Contacter juste le même numéro. On s'entend, que ce soit Brasa, Pointe-Noire, et partout au Congo, pourquoi pas Dolizier. Je suis là, on le fera. Et déjà, pour les collaborations, j'ai un tout dernier que je viens de faire avec une artiste congolaise aussi d'ici, Laila Ande Grove. Et donc, on a fait, c'est une tuerie, je ne veux pas vous dire, vous ne serez pas dessus. Ça, ça sort à bientôt. C'est un truc, car bientôt, bientôt, bientôt là. On finit sonny, sonny, on le laisse couler. Ok. Et après, vous aurez le fit avec Laila. On ne donne pas le titre ? Le titre, normalement, ça devait être Be Like Me. Ah, ok. You wanna be like me ? Oui, parce qu'elle est un peu anglophone aussi. Oui, oui, oui. Après, j'ai dit non, on doit faire. Oui, sinon, moi, j'ai dit, bon, alors, ça sera en italien. Bon, à la fin, on a dit comme on aussi. On a des origines congolaises. Donc, on va le, j'ai balancé en congolais. Naebi. Naebi. D'accord, ça, c'est le prochain tube qui va sortir. Le clip est déjà prêt. Oui. Ah, déjà ? On a tourné parce qu'elle est partée pour les vacances. Donc, j'ai en profité. Mais ça ne sort pas encore. Quand elle arrive, moi, je ne suis plus là. Donc, voilà, on a en profité. Voilà pourquoi je dis, il faut en profiter. Je suis là. Il faut prendre le moment là, quand il y a l'opportunité. Donc, le clip est prêt, mais on le laisse d'abord là-bas, au show. Carof peut aussi nous envoyer l'info. Et on ne manquera pas de divulguer ici dans notre émission. Peut-être un dernier mot avant de se séparer. C'est toujours demander à nos fans, surtout au public, à nos frères et soeurs aussi, de toujours nous encourager, même pas moi, mais même les autres artistes. Il faut toujours booster les trucs, c'est-à-dire pas des likes, des j'aime, je ne sais pas quoi. Vous êtes toujours là. C'est des vacances, donc il n'y a plus d'excuses. Il faut toujours nous suivre. Et comment est-ce que nous, on peut évoluer sans vous ? Donc, sans vous, on n'est rien. Il faut toujours, surtout moi-là, sans les fans, Leslie Fellema n'est rien. Donc, allez sur mes pages, c'est Leslie Fellema. Ah, Leslie avec Y, parce qu'on me confond. OK, Leslie Fellema, vous trouverez tout. Dites-moi ce que vous voulez aussi. Que je fasse, je serai là à vous répondre. Et donc, je te remercie, toi, de m'avoir reçu sur ton plateau et toute une équipe aussi. C'est la maison, hein ? Non, il ne faut pas me le verser, c'est là, c'est votre émission. Parce que sans vous, nous, on est zéro. Tout à fait, on se complète, c'est vrai. Merci. Et donc, plein de coucous à tout le monde. Mais la liste, elle est longue, je ne sais pas comment je vais commencer par ou pas finir. Sinon, on sera là jusqu'à demain, ce n'est pas grave. Donc, vraiment, non, mais deux, trois, quatre personnes. Mon équipe, perso, tout ce qui travaille derrière et avec moi, de loin de près, des gros coucous. Je ne vais pas dire, mais je vais dire à mon chou aussi, voilà. Oui, c'est important. De loin à la Winé, non ? Ah, d'accord. À Karof, Beaux-Arts, Poutine, à ton équipe. Exactement. D'accord. Mais moi, je ne vais pas partir comme ça parce que si je le fais, les gens vont, mais je ne sais pas. Bon, je demande à Loïc ce qu'ils feront si je ne les dédicace pas. Je remercie Loïc Kwamba. Lui, c'est le papa de Chris. Je remercie Boal Kébien, Mbad Kéibi, puis c'est le prince Martel Kouené. Je remercie Djorbis Le Tangahous pour le Mazamaza. Mère Weno, j'ai déjà remercié, mais je continuerai toujours de te remercier parce que sans vous, je ne devais pas être ici avec Leslie Fetma. Je remercie la maman de Kimi, la maman de Vicky, la maman de Sergina. Elle, c'est Nico Rassonne, je l'appelle comme ça. Oui, c'est Nico Rassonne, c'est ce que je dis. C'est espagnol, non ? Fancy et Lyon. Oui, c'est Nico Rassonne, oui, oui. Les restes, bien tout, je vous aime. Si je continue, comme a dit Leslie Fetma, la liste est longue et on va rester ici, on va dormir. Le DP, vraiment, Alina et Toka, BK, la DP, la DP, la DP, vraiment, je remercie. La DP, je vous remercie. Je n'oublie pas le DG, le DG vraiment en grand délai. Son Yon, non et zéro. Continuez toujours d'être là, Mokosi, on te remercie. Je recevais pour vous, c'était Leslie Fetma, Moi n'a gana Italie, moi n'a gana Poto, mais congolaise et abyssaux. On a suivi Songui, Songui, c'est ce clip que je vous invite de revenir samedi, de voter dans votre rubrique top 5. Mais aujourd'hui, suivez-nous à zéro heure. Et mercredi, suivez-nous encore à zéro heure avec Leslie Fetma. On ne peut que dire en espagnol, je sais que toi c'est l'italien, mais on ne peut que dire en espagnol, hasta luego. Ah, vous c'est, oui, hasta luego, hasta vista. Hasta luego, à tous les autres. Chez moi, c'est Arrivederci. Et un grand coucou à Mardouar Situ. Donc on regarde ici. Amigos, les qui sont tantôt, nous vemos la semaine qui vient. Vous savez, vous savez, hasta luego. Yeah, ciao, ciao.